nous avons estimé vu l'importance du sujet il ne fallait pas aller vite on va aller dans le détail et donc aujourd'hui pour ceux qui suivent sur texte c'est à la page 5 alors à la page 5 nous nous rappelons un peu les différents que nous avons déjà vus nous avons devant nous un Rambam dans le Sefer Mitzvot et un Rambam dans Halachot donc on rappelle simplement les Halachot donc l'interdiction pour un juge d'écouter les paroles d'un des protagonistes lorsque l'autre protagoniste n'est pas présent ensuite il est interdit pourquoi c'est interdit parce que j'ai sauté quelques lignes en fait il considère qu'il y a une notion de mensonge lorsque j'écoute une partie sans que l'autre partie soit présente pour être là pour contredire défendre sa position ça veut dire qu'en fait je m'installe dans une approche du sujet qui est tendancieuse et qui sera très difficile par la suite de changer parce qu'une fois qu'on a déjà eu une approche du sujet il est difficile après de changer d'approche et donc il appelle ça Midwar Sheker parce que quelque part je laisse le mensonge se distingue en moi me pénétrer et je ne prends pas toutes les précautions pour me protéger de ce mensonge voilà c'est une première chose que nous avions déjà vu la dernière fois mais jusqu'où ça va ça veut dire que je ne dis pas mensonge mais je laisse le mensonge me pénétrer parce que j'écoute un côté sans avoir écouté l'autre jusqu'où ça va j'insiste beaucoup là-dessus parce que beaucoup de gens jugent en n'écoutant qu'une partie très souvent vous vous laissez vous tous nous tous et avec je me m'inscris dedans influencés par une approche parce qu'on a écouté une personne nous rapporter des choses et on est des fois choqués mais on n'a pas écouté l'autre partie ça reste comme ça dans notre esprit ensuite dans le Rambam c'est la deuxième occurrence de la page 5 en haut à droite deuxième donc c'est dans le Rambam donc il ne faut pas que le Dayaan vienne appuyer l'un ou l'autre des protagonistes il doit tout simplement dire ce qu'il a à dire et il se taire il ne doit pas commencer à donner des idées ou à essayer de trouver il doit dire ce qu'il a à dire c'est tout ensuite le Rambam il chod sa nerin perekhrafbet ve chen talmid cha yaochev l'ifner abo ve ra asrout léhani ve chova léashir im shatak a réservé mishum l'otagur mipneish nous avons vu ça dans l'agmara un élève qui est assis devant son maître il voit que le pauvre a des bonnes raisons d'être acquitté il a un srout il a il a des bons arguments et chova léashir il voit que le hachir le riche est coupable im shatak si cet élève se tait a réservé mishum l'otagur mipneish il transgresse l'interdiction de ne pas avoir peur de quiconque ça veut dire qu'en fait il est un élève c'est vrai mais il est devant son rave qui est en train de juger quelque chose s'il a des choses à dire peu importe si c'est pour aller dans le sens du pauvre ou du riche mais évidemment ici on dit même dans le sens du pauvre alors que le riche on a envie de lui donner raison parce qu'il est puissant et bien il doit pas avoir peur de donner son avis même si ça va déplaire aux riches et bien tant pis même si c'est un homme puissant il doit pas avoir peur de personne alors là ça va très loin un daïen qui mettrait un élève ignorant devant lui ça s'appellerait est loin de toi du mensonge ça veut dire que tu mets en place un système où la justice sera biaisée parce que tu n'as pas en face à côté de toi des bons daïenimes vous voyez ce que je veux dire donc volontairement il s'installe dans une situation d'une justice à vraiment de bas niveau et là il s'installe dans le sheker dans le mensonge et ensuite donc un juge qui sait que son prochain est un voleur ou un rachat on n'a pas le droit de s'associer avec lui c'est parce qu'il est écrit ne pas s'associer à des escrocs d'accord ne pas s'associer avec lui ça veut dire ne pas s'asseoir avec eux ne pas signer avec eux ne pas rentrer en contact ou de faire quelque chose en association avec des personnes qui sont des escrocs ne pas les fréquenter et ne pas s'associer avec eux pourquoi éloigne-toi du mensonge c'est des gens qui sont des gens tordus des gens des escrocs ça on n'avait pas tellement insisté la dernière fois mais c'est important de le savoir ensuite on va bientôt finir je le rappelle dans donc là c'est sur le côté gauche en haut de la page mais vous avez au milieu il ne doit pas changer sa parole sauf s'il s'agit de c'est à dire qu'il ne faut pas rajouter pas diminuer il faut dire des paroles précises et exactes ni plus ni moins et ça c'est le tamit raham qui doit être à ce niveau-là de précision sauf si il y a une question de shalom qui est en jeu c'est à dire c'est à dire lorsque le tamit raham négocie c'est toujours avec authenticité c'est un homme de confiance vers Adam il faut faire très attention à ce qu'il y a une question à ce qu'il y a une question d'accord alors tout ça c'était très rapidement un rappel de ce que nous avions peut-être déjà vu oui il doit dire des choses de manière très précise est-ce que ça veut dire que quand on n'est pas clair c'est une mauvaise chose ou non ? alors ni rajouter ni diminuer ça veut dire que si un tamit raham rapporte un fait par exemple il ne doit pas rajouter des choses qui n'étaient pas exactement là précises il doit dire exactement ce qu'il a vu et pas en rajouter il ne doit pas non plus diminuer s'il dit quelque chose en fait un tamit raham ça doit être une référence dans tous les domaines et en particulier on doit lui donner foi à tout ce qu'il dit s'il dit quelque chose on le croit je te rappelle qu'on allait même très loin un tamit raham qui dit qu'il a cet objet perdu m'appartient il dit voilà c'est à moi cet objet pas besoin de donner de simanime il est moi je le reconnais vous avez un siman monsieur le rabbin non j'ai pas de siman mais je vous dis je vous rappelle c'est mon objet je suis sûr on lui donne sans qu'il ait de preuve sans qu'il ait de simanime alors si c'est pas un tamit raham et bien non il faut ramener deux simanimes c'est le mot de rambam ni rajouter ni diminuer ce qu'il dit c'est précis c'est digne de confiance ni on a besoin de rajouter ni diminuer ça veut dire de commencer à dire des choses qui sont à peu près c'est pas le tamit raham des faits tels qu'ils sont je pense que c'est assez évident qu'on attend ça du tamit raham je pense que ça me semble évident même dans la vie de tous les jours et lorsqu'il n'y a pas de tribunal évidemment d'accord même si c'est dans la vie tous les jours on est d'accord parce que le rambam nous sommes passés au rambam il chod déhot alors qu'avant nous citions le rambam il chod c'est dans la vie de tous les jours et si vous voyez le contexte là-bas il parle d'un tamit raham dans la vie de tous les jours d'accord parce qu'il faut savoir que le tamit raham les gens l'observent je vais expliquer la logique le tamit raham les gens l'observent et lorsqu'ils le voient faire ils disent ah s'il a fait ça c'est qu'on peut faire ça moi je vois ça tous les jours tout le temps c'est-à-dire les gens ils prennent même si c'est pas une alaha qui est enseignée par le rambam bon le rambam il a fait ça donc s'il le fait c'est que c'est permis mais bon ça laisse une grosse responsabilité sur les rabbins si vous ne faites pas les choses exactement comme il faut le faire les gens vont apprendre et c'est un grand khiru l'achem c'est épuisant d'être un rabe c'est un choix c'est une vocation mais c'est une grosse responsabilité parce que dès qu'on fait quelque chose ça peut faire un khiru l'achem parce que les gens disent ah s'il fait ça c'est que c'est permis en fait un rabe c'est pas exemplaire exemplaire le mot c'est exactement ça exemplaire le tamit raha doit être exemplaire l'orare doit être tout celui qui représente la Torah doit être exemplaire maintenant j'ai un mauvais nouvel à vous donner c'est que vous aussi d'une certaine façon pour certaines personnes vous êtes aussi des repères pour d'autres personnes qui sont beaucoup moins religieuses que vous et que vous fréquentez vous dites ah mais celui-là c'est un ultra-orthodoxe il parle bon malheureusement et c'est un religieux je ne sais pas comment il l'appelle un religie donc il vous appelle religie donc vous êtes représentant de la Torah sur terre pour eux et donc vous devez être exemplaire parce que sinon on doit être un malachim je vais expliquer le problème qu'il y a c'est que le rabe doit être un malach le tamit rame doit être un malach et vous qui représentez la Torah vous êtes des malachim et si vous n'êtes pas des malachim on vous dit ah vous avez la Torah bon finalement vous avez compris bon ça va mais ça va c'est parce qu'on étudie la Torah qu'on est malachim et qu'on ne fait pas d'erreur ah non les gens ne donnent pas droit à l'erreur pourquoi ? parce qu'ils cherchent à se disculper et à se trouver un présexe pour ne pas être obligés de faire ces galères voilà c'est pratique pour une personne qui n'est pas religieuse de trouver des défauts chez les religes comme ils disent pour se dire finalement vous voyez et sachez que c'est ce qu'ils ont dit les Grecs les Grecs ils ont dit ça au cas d'Israël ils ont dit écrivaient sur la corde du taureau qu'on n'avait pas de part dans les deux dix c'est pas cette phrase de corde du taureau le Maharal dit que le veau c'est le veau c'est le veau d'or une allusion au veau d'or le taureau c'est le veau d'or et qu'en fait ils disent voilà vous voyez finalement vous avez reçu la Torah attendez Moshe Rave nous le plus grand rave Hachem il parle avec vous 40 jours plus tard vous dansez autour du veau du veau donc allez pas me dire que la Torah elle change les gens elle les rend meilleurs vous êtes tous des pourris on est tous des pourris et voilà c'est tout et restons pourris c'est finalement bon on fait des beaux discours mais restons pourris ça rend sérieuse à tout le monde restons tous des pourris vous voyez ce que je veux dire et donc c'est ça le problème mais bon le rave le taureau Raman il ne voit pas les choses comme ça et l'agmara ne voit pas les choses comme ça le taureau il doit être exemplaire c'est le mot exact le taureau c'est valable dans toutes les situations même si je surprends une discussion entre des personnes auxquelles je ne dois pas je ne vais pas écouter il n'y a pas une discussion sur lequel l'importance du monde complètement négatif et faux sur une personne alors l'otagorom ibn ii je voudrais te dire que ça s'appelle précisément le rambam lorsqu'il dit l'otagorom ibn ii tu n'es en peur de personne il s'agit dans Hilchot Sanhedrin ou Hilchot lorsque dans Sefer Amitsot c'est sur les chauffettes le juge ça veut dire que l'otagorom ibn ii ne s'applique a priori que pour dans le cadre d'un jugement etc maintenant c'est vrai que si par exemple tu te trouves dans un TGV dans un avion c'est l'heure de faire le schéma de mettre l'edphiline le talit et qu'en sortant de l'avion du TGV il faudra directement aller dans une réunion et vous ne pourrez pas non plus mettre là-bas franchement là aussi l'otagorom il ne faut pas avoir peur et oser mettre l'otagorom sans se dire bon c'est mal vu j'ai un regard etc ça demande un courage bon mais est-ce qu'il y a l'otagorom ibn ii là-dessus je ne crois pas l'otagorom ibn ii c'est dit sur précisément le Dayan d'accord maintenant chers amis il y a ce qu'on appelle le Sefer Mitzvot Gadol ce qu'on appelle le SMAG dans le terme SMAG Sefer Mitzvot Gadol un très grand Richon alors on ne va pas lire tout ce qui est écrit ici mais je voudrais simplement vous lire ce qu'il disait est-ce que vous vous rappelez ce que ça veut dire SMAG c'était la dernière fois alors SMAG SMAG c'est quoi SMAG un défenseur un défenseur très bien alors et qu'est-ce que ça veut dire que le Tamit Raham ne doit pas être un Sanigarine dans quel sens vous vous rappelez peut-être d'un fois donc je traduis avouer qu'il a fait une erreur et bien il ne doit pas rester campé sur sa position il doit avoir le courage et de ne pas avoir honte de se dédire de se rétracter et de se déjuger comme l'a fait Yehuda lorsqu'il a dit à tout le monde Sadka Mimeni c'est moi qui suis allé je suis allé avec vous imaginez une prostituée en plus de sa belle-fille vous imaginez comme ça fait tâche lorsque vous dites ça devant tout le monde et bien vous savez finalement il y avait des Dayanimes au début et bien vous savez c'est moi qui allait avec elle oui je me l'avoue elle était prostituée voilà c'est de mes enfants c'est d'elle il faut avoir un sacré courage d'avouer ça n'est-ce pas et bien Yehuda il a eu et c'est pour ça qu'il est le roi d'Israël et pourquoi il a avoué il a avoué parce que c'était oui il l'avouait pas et donc elle allait elle est brûler et elle et les deux enfants qu'elle avait en elle parce qu'elle a été enceinte de Jumbo et le Mashiach venait de là le Mashiach venait de là Peretz et Zahra donc les ancêtres du Mashiach Peretz je crois que c'est Peretz qui est ancêtres du Mashiach en tout cas l'un des deux était ancêtres du Mashiach donc si voilà et à ce moment-là il dit non non c'est moi vous ne l'acceptez pas vous ne l'assignez pas parce que je suis allé avec elle elle est allée avec moi pourquoi ? pour faire la mission pour faire en sorte que on ramène les âmes de Herre et Onan c'est pour ça qu'il y en a deux vous avez compris pourquoi il y a Peretz et Zahra parce que c'est les âmes de Herre et Onan qui sont morts après cette mariée avec Tamar parce qu'il ne voulait pas elle était très belle il ne voulait pas qu'elle soit enceinte il s'est mariée alors après il y a deux avis il y en a un avis qui dit qu'il a continué à être son mari d'autres disent qu'elle s'est arrêtée il s'est arrêtée mais c'est vrai il y a les deux donc ce n'est pas tranché les deux avis existent mais en tout cas il n'y a pas il n'y a pas de regret sur ce qui a été fait parce que ça permet à Herre et Onan de se réincarner dans Peretz et Zahra parce que la femme qui a perdu son mari elle doit se marier avec son beau-frère mais avant Matan Torah elle pouvait il y avait quelqu'un de proche qui pouvait aussi faire affaire donc elle a fait un mitzah de Yibou mais vous avez même tromper que c'est très très borderline cette histoire évidemment mais encore une fois Tamar elle a fait le Shem Shaman vraiment d'une façon totalement désintéressée pour se marier avec Yéhouda et avoir et mettre en monde la le Mashiach simplement ni plus ni moins le Mashiach voilà je veux dire quelque chose très très beau par rapport à ça justement de l'histoire de la qu'il y avait en tête Tamar non Yéhouda Yéhouda pourquoi on a l'épisode justement de Tamar Yéhouda avant l'arrivée de Yosef en Égypte pour dire que de la même manière qu'il était honnête et intègre parce qu'il a jugé son frère pour dire qu'il méritait la mort il a été intègre lorsqu'il a dit il a toujours été intègre Yéhouda même si on ne comprend pas toujours pourquoi il a voulu participer à la vente de Yosef mais on va dire il n'était pas d'accord de le tuer mais il était d'accord de le vendre et de faire croire à son père qui était mort et donc c'était toujours le Shem Shamaï maintenant encore une fois on ne comprend pas toujours quel était le Shem Shamaï maintenant oui alors d'accord alors le Hafet Sraïm dans la partie qui est tout en bas Hafet Sraïm vous savez tous que c'est un livre sur le Lachonara et il y a ce qu'on appelle la Petit Ha du Hafet Sraïm l'introduction de Hafet Sraïm dans lequel il donne le nombre de Lavim et de Hassin que l'on fait lorsque l'on dit de la Chonara alors une chose que l'on peut transgresser en disant de la Chonara c'est regardez bien si quelqu'un dans son Lachonara ne dit pas le Seigneur Lachonara la médisance c'est même sur quelque chose qui est vrai alors si quelqu'un dit quelque chose qui est faux donc ça s'appelle Motsi Shemra comme il le dit juste après le Shoran le Mishnamura le Havet Sraïm mais c'est pourquoi c'est interdit à cause Midvar Sheker Tichak il compte ça sur une transgression sur une Mitzvah positive qui est Midvar Sheker Tichak même si c'est juste un mélange c'est même s'il n'y a que Taro ni Tare Taro même si c'est pas entièrement faux c'est qu'en partie faux ça s'appelle déjà Midvar Sheker Tichak il faut que ça soit 100% vrai il n'y a pas à moitié non c'est 100% émet donc s'il y a un mélange ça s'appelle Midvar Sheker Tichak or lorsqu'on rapporte des paroles de médisance de la Chonara très souvent pas toujours mais très souvent se mélangent dans ces paroles des rajouts des omissions etc. qui font que la chose n'est pas rapportée exactement comment elle s'est passée et donc on transgresse aussi le non-respect Midvar Sheker Tichak de l'obligation de s'éloigner du mensonge donc voilà ce que dit ici le Chavet Raim c'est important que vous l'écoutiez aussi même un paro va être un mélange c'est interdit maintenant nous passons à la suite alors je vais résumer rapidement la page qui vient la page 6 où vous verrez trois sources les Hazarot donc je crois que c'est le SMAG aussi et vous avez donc les avertissements c'est les interdictions négatives de la Torah et il y a le Sefer Yireim Eliezer de Metz donc le deuxième source au milieu et c'est-à-dire un commentaire sur le Sefer Yireim alors je vais pour le faire très court et pas rentrer dans tous les détails pour que ça soit trop difficile vous pouvez le voir dans le détail si vous voulez chez vous mais ici je vais juste rapporter quelques phrases alors dans le Sefer Yireim donc celui qui est au milieu donc c'est un français qui avait été à Metz qui est un des richonimes il s'appelle Rabbi Eliezer de Metz c'est au milieu c'est lorsque le mensonge risque d'amener un dommage donc ça c'est important ce qu'il dit là il parle d'un dommage qui sera causé par le mensonge est-ce qu'un mensonge qui n'a aucune conséquence juste c'est un mensonge je raconte une histoire ou une anecdote et je raconte pas exactement comme ça s'est passé est-ce que c'est un problème il n'y aura aucune conséquence c'est juste raconter une belle histoire je raconte un fait qui est fait tronquer mais il n'y a pas de conséquence alors lui le Yireim il dit lorsqu'il peut y avoir une conséquence négative maintenant je continue en sautant évidemment quelques lignes je vous rappelle que la dernière fois nous allons citer comment est-ce qu'on fait les danses comment est-ce qu'on parle de la kala donc une jeune mariée on la loue on la flat mais uniquement on n'en rajoute pas alors que d'après on dit systématiquement elle est belle et qu'elle est gracieuse alors que peut-être qu'elle n'est pas gracieuse du tout et qu'elle n'est pas belle du tout d'après on dit cela d'une façon systématique même si ce n'est pas le cas pourquoi on fait ça parce que tout simplement comme il l'explique si quelqu'un a acheté quelque chose au marché il est revenu avec un produit qu'il a acheté il se demande qu'est-ce que tu en penses avez vu ce que j'ai acheté vous pensez que c'est une cata il s'est fait avoir complètement il a pris de la camelote vous n'allez pas lui dire oh là là mais tu t'es fait avoir c'est une catastrophe on ne dit pas ça parce qu'il a déjà acheté il ne va plus se rétracter c'est fini l'affaire est-vente on ne va pas commencer à lui casser le moral en disant tu sais mais alors à voir non ce n'est pas ce qu'on fait ça ne se fait pas parce que tout simplement il faut tout simplement aller dans le sens de ce monsieur mais qu'est-ce que dit Bet-Chamay il dit comme ça il le trompe le mari en disant oh là là qu'est-ce qu'elle est belle franchement elle est moche non non il trompe son mari il trompe le bon ça c'est ce qu'il pense Bet-Chamay elle n'est pas comme ça elle est comme Bet-Hilel qu'on peut dire qu'une jeune femme elle est belle après le canon de beauté vous savez c'est très différent il y a des gens qui ont plusieurs des goûts divers et variés et puis tous les variés sont belles et puis on peut aussi mettre pas mal de couches de vernis dessus et ça fait pas mal c'est une sorte de consommation pardon une sorte de consommation consommable dans l'état des prix de la personne exactement lui pour lui ça lui convient donc c'est parfait c'est ça maintenant il y a ici dans la source qui se trouve en bas il y a une question qui se pose est-ce que c'est vraiment une mitzvah positive ou pas la personne elle lui plaît ou elle lui plaît pas c'est personnel sur un objet ok il s'est fait avoir peut-être qu'il n'a pas vu qu'il s'était fait avoir peut-être qu'on doit pas on se garde de lui dire mais sur le reste il le voit avec ses yeux c'est pas alors il faut que tu sais la chose suivante c'est que lorsque tu as une personne qui est appréciée d'accord moi j'ai déjà vu ça dans des mariages ou dans des situations où il y a une jeune fille qui n'était pas belle d'accord mais si tu vois que tout le monde dit franchement c'est une belle personne belle personne dans le sens qu'elle a une intériorité particulière qu'elle a un rayonnement particulière une aura spécial beaucoup de gens te disent ah tu sais franchement super quelque part ça te fait plaisir tu te sens tu sais que la simfa du khatan la principale idée de simfa du khatan c'est de l'encourager à lui dire bravo c'est super cette fille elle a l'air super quelque part le khatan il a besoin d'être rassuré tu vois sur son choix alors même si des fois même s'il l'a vu il faut juste que tu comprennes que le contexte d'aujourd'hui et celui de l'époque n'est pas exactement le même aujourd'hui on essaye de faire des mariages d'amour je sais pas si c'est vraiment de l'amour mais en tout cas on essaye de faire des mariages d'amour à l'époque les mariages d'amour tu oublies c'était pas du tout des mariages d'amour c'était des mariages arrangés donc le gars il l'a voyé quelques minutes d'accord et c'était des mariages arrangés entre familles tu vois c'est des familles il dit voilà t'as un garçon t'as une fille donc lui quelque part il est un peu dans le doute tu vois tu te mets dans le contexte 2021 alors que tu parles d'une situation d'il y a tout à fait différent tu vois il est pas dans le contexte il sait pas etc il a besoin d'être assuré tu vois donc si tu commences quelqu'un commence à dire ouais franchement me plaît pas du tout etc en plus déjà lui il sait pas trop vers où il va mais si en plus il entend que son meilleur ami ou ses amis proches il la trouve horrible et pas du tout sympathique il va dire aujourd'hui il va avoir ce bon est-ce qu'aujourd'hui on pourrait se dire alors dans ce cas cette fois j'aimerais le dire je ne dis plus qu'elle en a du coup aujourd'hui parce qu'il n'y a plus besoin si son mari il l'a plus content un petit peu avant je vais te dire quelque chose que tu sais pas peut-être pas mais on le voit très clairement entre les finances et le mariage il y a plein de khatanim qui commencent à même qui l'ont vu ils se posent énormément de questions et ils ont beaucoup de doutes ils ont beaucoup de doutes on va voir plein blablabla et de plus en plus et pourquoi parce qu'en fait ils ont tellement vu ils peuvent voir tellement d'autres options entre guillemets grâce aux médias ou à cause des médias donc ils se disent finalement j'ai pu trouver mieux peut-être celle-là elle paraît plus jolie l'autre la copine malheureusement le fait qu'on ait accès à tant de visages divers et variés c'est un peu compliqué aujourd'hui de se décider tu vois c'est pour ça qu'on dit sur la croupa qu'on comme Adam et Chava pourquoi Adam et Chava parce que Chava elle était unique il n'y avait pas d'autre alors il faudrait on souhaite à chaque ratat de voir Sakala comme étant unique unique comme s'il n'y avait pas d'autre option parce que c'est ça qui torture et là et non et je me suis posé la question il se pose énormément de questions les jeunes et c'est pour ça que beaucoup de gens se marient très tard de plus en plus aujourd'hui et lorsque je leur parle ils me disent ah non mais peut-être qu'il y en a une autre et peut-être ceci je ne vois pas certains ils ne sont pas du tout du tout rassurés donc si tu es au moment du mariage il est là il attend de voir les gens il attend quelque part la Skava c'est très important vous avez vu dans le nombre de mariages que vous avez fait vous avez participé ou le Khatam ou la Kala dit stop j'y vais pas la Kala qui dit stop dans la dernière minute ça s'est arrivé ça s'est arrivé il y a pas longtemps justement j'en ai l'histoire il y a pas longtemps j'entends vous parler tu la crois pas et je l'ai pas vu il y a eu 2-3 histoires il y a pas longtemps bref le problème c'est que aujourd'hui ce que je veux dire c'est que ce qui est très marquant très marquant c'est pas le dernier minute c'est des gens qui coupent deux jours avant tu vois là par exemple quelqu'un il s'est marié il dit ah super il s'est marié cette fois-ci je lui dis pourquoi il s'est marié parce que la dernière fois il a coupé deux jours avant quelqu'un m'a dit ça il m'a dit ah mais c'est extraordinaire il allait jusqu'au bout cette fois-ci avant c'est normal ça veut dire il allait jusqu'au bout il était déjà fiancé il a coupé deux jours avant alors j'avais peur jusqu'au dernier jour je suis au mariage il a priori il a dit oui parce qu'ils sont en train de danser ils se sont mariés pour vous dire comment c'est vous vous rendez pas compte ce qu'ils pensent ils ont énormément besoin d'être encouragés comme moi je vous dis vous commencez à dire bon bof ou vous dites ouais bon vous vous paraissez froid mais franchement ne me dites rien vous venez pas en mariage dis-tu ah super on a une bonne franchement en fait cette mitzvah parce que vous vous rendez pas compte de quel point on se rappelle des encouragements ah tu sais super t'as pris une fille je folie je sais c'est très important c'est simrat c'est très important non mais donner des choses sur le vrai n'importe quoi dit pas non c'est n'importe quoi voilà elle a beaucoup de ceci je vais pas trouver quelque chose qui soit qui sonne je le vrai et c'est très important est-ce qu'il y a moins de divorce que quand même en tout cas ça lui rapporte rapproche de la simrat il a plus de simrat lorsqu'il se dit que tout le monde après il se dit ah mais finalement tout le monde dit que ça l'est super donc peut-être c'est moi qui me trompe c'est moi moi pas bien c'est comme ça qu'il faut voir les choses lorsqu'on a beaucoup plus de gens qu'on connait ce que je vous dis là c'est une évidence mais lorsqu'on peut des fois vous pouvez vous poser la question moi je me pose absolument pas la question je vois très clairement que c'est comme ça que ça se passe on a besoin d'être encouragé alors il y a des fois des couples où ils sont faux amoureux ils ne se rendent même pas compte de tout ça arrive ça arrive des hommes c'est moi quelque part ou pas toujours vrai parce que des fois j'en ai vu certains faux amoureux et qui après le mariage ils désenchantaient très vite et à ce moment-là c'est pas toujours très bien mais il y en a beaucoup qui sont pas faux amoureux ils sont bien bon mais voilà il n'y a pas longtemps encore j'ai eu une histoire je vous remercie de rentrer dans les détails parce que vous allez comprendre c'est très compliqué on va dire c'était même très très compliqué maintenant je voudrais ici avancer un petit peu parce que si on part trop de temps sur des détails on va pas aller au principal je voudrais vous demander page à la page 7 et là on va rentrer dans le vif du sujet regardez bien une question qu'on s'est posée la semaine dernière qui est vraiment vous voyez c'est tout sur la page 7 en haut à droite c'est de lui apprendre le mensonge ils ont enseigné à leur langue ils se sont habitués à dire des mensonges à votre taille vous savez des enfants les enfants ne les prenaient pas pour des teubés des bêtes machin ils écoutent ils enregistrent même s'ils ont l'air de rien de penser à autre chose de faire autre chose c'est des boîtes enregistreuses c'est des incroyables ils filment et ils se rappellent donc vous croyez qu'elle a oublié ce que vous avez dit si tu fais ça je te donnerai quelques temps plus tard vous l'entendez une phrase et papa c'est quand c'est de quoi je parle vous avez même oublié que vous avez promis mais eux n'ont pas oublié donc si vous ne faites pas qu'est-ce qu'il entend l'enfant on peut dire des choses et ne pas les tenir donc c'est ce que vous avez enseigné à vos enfants c'est de dire dimension voilà exactement ce que vous avez fait alors dans le même registre ce qu'on dit à un enfant le monnaie c'est quelque chose qui est tellement stupide et invraisemblable c'est aussi quelque chose de très bien le goût va venir alors tout ça c'est pareil moi je pense qu'à des enfants il ne faut pas les prendre pour des idiots et leur dire si tu leur dis ceci cela et bien il y aura comme tu dis un truc complètement invraisemblable qui va t'arriver d'abord c'est faire peur et comme vous rappelez très bien comme mon beau-père plusieurs fois il disait dans ses cours que ce n'est pas bien de faire peur aux enfants de les menacer des choses complètement qui voilà qui angoissante ça ce n'est pas une façon d'éduquer mais ce qui est très intéressant et ce que fait remarquer le rave donc Perla qui est donc un commentaire sur le sécher à Mitzot il dit mais finalement le problème c'est quoi le problème c'est ne pas donner des mauvaises méthodes aux enfants ne pas leur apprendre à être démonstres mais pourquoi on ne dit pas mieux que ça c'est une histoire de la Torah tu dis un mensonge Mitzvah Shekerti Chak oublions le fait que tu enseignes à tes enfants des mauvaises choses pourquoi ne pas dire d'après Rav Izzera ne dit pas Mitzvah Shekerti Chak tu dis des choses à un enfant que tu ne vas pas accomplir tu n'as pas du tout l'intention de faire mais tu dis un mensonge pourquoi ne pas dire directement le basso et de là apprend le Rav Perla du Sefer Mitzot donc je suis environ à la dixième ligne c'est gravissime par rapport à cet homme cet adulte qui dit un mensonge donc il y a un autre problème c'est que tu dis un mensonge donc le Rav veut dire on va voir par la suite c'est qu'il n'y a pas de Isor Torah c'est pas un Mitzvah Shekerti Chak c'est une Hanaga c'est une des Midot mais c'est pas un Isor Mamash comme on l'aurait pu le comprendre comme certains le comprennent en fait on va voir qu'il y a une grande discussion sur ce que c'est Mitzvah Shekerti Chak est-ce que c'est vraiment un mitzvah positif de la Torah et celui qui ne respecte pas transgresse c'est une interdiction parce qu'il n'applique pas la mitzvah positive de la Torah ou bien c'est une Hanaga Tova c'est un éloignement du mensonge mais ce n'est pas à prendre comme une mitzvah et donc c'est pas compté dans le compte des 613 mitzvot c'est ça la question ici qui est posée mais quand même je vais vous donner un autre exemple c'est juste après dans Chagiga Arba Nifnesu le Pardès il y en a 4 qui sont entrés dans le Pardès Ben Azai Ben Zoma Akher et le Shaban Avouya c'est Rabi Akiva donc Rabi Akiva dit Encore une fois il lui redit attention lorsque vous allez arriver là-bas dans le Pardès dans les endroits secrets du ciel ne dites pas que c'est des pierres en marbre très pur d'accord qui ressemblent à de l'eau pure parce que ne dites pas que c'est de l'eau parce qu'il ne faut pas dire du mensonge c'est pas de l'eau c'est du ne dites pas que c'est de l'eau dites que c'est exactement ce que c'est n'apprenez à dire des choses exactes ne dites pas des choses qui sont fausses ça ressemble à de l'eau mais c'est pas de l'eau et vous savez que c'est pas de l'eau alors dites que c'est dites que c'est du marbre jusqu'où Rabi Akiva demandait il demandait il exigeait une précision dans la parole c'est pas de l'eau ne dit pas que c'est de l'eau donc ça c'est Rabi Akiva dans Khagiga ou bien dans Yevamot vous vous rappelez quelque chose qu'on a cité la dernière fois c'est une femme qui était très méchante et qui faisait sciemment le contraire de ce que son mari lui disait de faire d'accord c'est Rav Rav c'est quand même le gars de l'ador il se trouve avec une femme qui veut lui faire des misères d'accord il lui dit je veux Halavi elle va faire Basari voilà il dit je veux Basari elle va faire le contraire alors un jour ces enfants ont été missionnés par leur père Rav leur a dit dis ta maman de me préparer Halavi donc les enfants sachant le caractère de leur mère ils ont tout de suite changé ils ont tout de suite dit bon papa il veut Basari alors que lui il avait dit qu'il voulait Halavi parce qu'il savait que la maman mère elle allait changer de faire l'inverse alors le papa Rav dit c'est bizarre qu'est-ce qui arrive à ma femme tout d'un coup elle m'a fait ce que je voulais il était il dit est-ce qu'il va Al-Bama il y a un problème peut-être il y a un souci que sa femme il y a un problème il a demandé à ses enfants qu'est-ce que vous avez dit à maman vous avez dit que je voulais Halavi parce que je suis étonné elle a fait Halavi ne dites pas apprenez à votre langue de dire des choses vraies il n'aura pas dit c'est un iso mais il leur a dit c'est une bonne hanaga une bonne mida ce n'est pas un iso mais c'est une bonne hanaga c'est une façon d'être c'est dans le cas de Shalambay qu'ils l'ont fait c'est pas un iso alors eux ils ne l'ont pas fait parce que le père le mari Rav il était habitué à avoir une femme voilà mais lui il y a Shalambay Rav on lui a demandé Rav franchement ta femme c'est Kata non c'est pas il dit écoutez moi ça suffit ma femme elle s'occupe de mes enfants il se trouve qu'on a des relations intimes ça veut dire que je suis protégé de la faute et voilà c'est suffisant pour moi même si elle n'est pas elle n'est pas très sympathique dans d'autres domaines mais ça va elle fait le minimum qu'une femme doit faire c'est pas une femme de là on apprend si le père d'une dame elle dit moi je ne veux jamais faire manger elle dit le mari il arrive il est 20 ans elle dit le repas c'est pour quand elle dit il n'y a pas de problème je suis dans le je te donne le numéro de téléphone des sushis du coin il n'y a pas de problème tu te commandes il n'y a pas de soucis d'ailleurs je te donne la carte bleue pas de soucis pas de soucis et il lui dit mais bon d'accord le lendemain c'est quand le repas ah mais là je fais tourner une pizzeria il me folie il lui donne est-ce qu'une femme on peut l'obliger est-ce que c'est un devoir conjugal de préparer le repas pour son mari non ça n'est pas partie des obligations alors c'est vrai que je ne conseille pas mais ce n'est pas une obligation par contre si elle se refuse à son mari c'est un problème et si elle ne s'occupe pas des enfants c'est un problème sinon pour tout le reste c'est un plus il faut dire à votre femme merci merci de faire ci de faire cela c'est un plus je sais qu'il y a des femmes qui nous écoutent c'est pour ça que je fais un oui Shannon qu'est-ce qu'il y a de dire là-dessus alors exactement alors bravo si par exemple tu as promis à tes enfants quelque chose et que tu vois que tu ne peux pas le respecter tu leur dis comme ça écoute mon chéri je t'ai promis ça j'ai promis ça là maintenant je ne peux pas le faire mais je le ferai plus tard ou si tu ne peux pas du tout le faire tu dis écoutez je pensais que je pourrais le faire mais tu dois t'expliquer si tu ne t'expliques pas ça veut dire que tu apprends à tes enfants à dire des choses des choses maintenant tu ne dis jamais que l'Isa c'est pas que tout ça non voilà il faut faire attention faire attention parce que les enfants ils apprennent plus de ton exemple que de tes paroles alors là c'est ton exemple tu dis des choses tu ne les fais pas maintenant bravo Thaï ce livre du Réchelon il veut nous apprendre quelque chose une coula sympathique c'est pour ça que je l'ai un peu cité parce que c'est embêtant de voir Chakartirak c'est sur Torah alors il dit en fait en deux mots que Midvar Sheker Tichak il n'y a pas sur de Yissur Torah il n'y a pas c'est pas une mitzvah positive de la Torah c'est plutôt plutôt dans le côté Midot Midvar Sheker c'est loin du mensonge mais c'est pas une interdiction de la Torah parce qu'il n'y a pas de conséquence comme on l'a dit tout à l'heure de dommage c'est à dire de ce mensonge il n'y aura pas de dommage lorsque les enfants de Rav ils vont changer en Halavi Basari rien de grave on est d'accord c'est pas au contraire c'est sympathique parce que c'est juste qu'ils s'habituent à dire des mensonges et ça c'est pas bien sinon le mari avait demandé à Halavi parce qu'il voulait il voulait Basari c'est un bon exemple c'est que Rav ne disait pas le contraire même Rav lui-même il disait ce qu'il voulait c'est ça qui est assez intéressant alors pour l'instant on est en train de trouver une petite coula mais on va voir que c'est très important parce que je crois que c'est très important cette page par rapport à l'éducation des enfants et déjà peut-être à se rendre compte que Midvar Shekhar Thirak c'est peut-être plutôt un bon conseil mais pas une mitza absolue alors vous allez voir qu'il y a des conséquences très importantes au niveau pratique il y en a qui disent que c'est quand même un mitza positif ça fait partie du lien des mitzots et qu'on ne peut rien faire etc d'accord vous allez voir que ça pose beaucoup de problèmes dans quelques instants regardez à la page 8 dans la page 8 là vous allez vraiment voir ça écrit de façon explicite le parashat mishpatim vous voyez en haut de la page 8 dans le sefer nis fatayim c'est écrit ben char mitzot chez negrou le dayanim k'tiv midvar sheker tichak parmi les mitzots qui ont été dit au juge il est écrit tu t'éloigneras du mensonge ve katvu aposkim chez mitzvazou que cette mitzvah afalpi chez nichteva ben mitzot à dayanim bien qu'elle soit écrite parmi les mitzots des dayanim ce n'est pas que les dayanim c'est vrai que c'est écrit parce que certains disent que ça ne concerne que les dayanim parce que c'est écrit autour dans mishpatim lorsqu'on parle là-bas des lois des dayanim alors il dit non ça concerne tout le monde que c'est interdit que si le mensonge peut entraîner un dommage une mauvaise la Torah n'a jamais interdit cela une chita qui dit que c'est dit que pour les dayanim une chita qui dit que c'est dit pour tout le monde et peu importe le sujet peu importe dans quel domaine et même s'il n'y a pas de conséquences il y a une chita au milieu qui dit ça concerne tout le monde mais uniquement s'il y a une conséquence fâcheuse pour la personne qui suit ce mensonge des fois c'est simplement tu racontes on est entre copains on prend la nisette tu prends un apéritif et tu racontes une histoire à deux balles qui n'a jamais eu lieu mais tu fais comme si c'était une vérité tout le monde rigole sympathique ça n'a pas de personne c'est juste une histoire qui est passé il y a très longtemps qui n'aura pas de conséquences franchement dire un mensonge mais bien ficelé bien gentil pour bien faire une belle histoire est-ce que c'est un problème c'est tout de Marseille voilà puis des fois tu exagères tu en rajoutes tu fais des trucs pour que ça fasse plus plus attirant voilà des fois tu as envie de faire moussa un peu la chose maintenant la conclusion du rave c'est dans la même page mais à la fin de ce chapitre la majorité des poskimes des décisionnaires pensent que même dans des paroles comme ça en général il y a le passage alors là-dessus comme je vous l'ai dit il y a donc une discussion sur le sujet le temps passe il faut vraiment que j'avance sinon on ne va pas en finir je voudrais que vous preniez à la page d'après à la page 9 donc en haut de la page bien que nous avions l'ordre on a le droit de changer pour le shalom lorsqu'il s'agit du shalom on a le droit de c'est même une mitzvah je vous rappelle qu'Aaron Akoen lorsqu'il faisait la paix entre des gens des protagonistes il racontait un mensonge il disait tu sais un tel avec lequel tu es un peu en froid il veut absolument envoyer pour te demander est-ce qu'il veut organiser une rencontre Mechila il veut maintenant le bonhomme il ne lui a jamais rien dit ni il lui a demandé et ni envie de demander Mechila il fait la même chose de l'autre côté et lorsqu'il se rencontre il s'embrasse Mechila Mechila tout ça c'est un gros mensonge aucun ne l'avait missionné pendant ce domaine et c'est moutard non seulement c'est une moutard c'est une mitzvah qu'il faisait Abad Shalom c'est faire le shalom entre un homme et son prochain donc on voit qu'un mensonge est possible Mechila c'est un exemple très classique de ça on sait très bien que Aaron c'est la mitzvah du shalom alors je vous rappelle que en ce qui concerne le sheker je suis obligé d'aller un peu plus vite mais je voudrais vraiment que vous compreniez ce que je vais dire maintenant c'est un mâche des perles que peu de gens connaissent mais qu'il faut absolument connaître moi en fait dans ce shiour tous les halakhodes et toutes les questions que vous avez vont seront répondues si vous comprenez bien ce qui va suivre maintenant vous savez très bien qu'il y a dans la définition du shi du emet beaucoup de définitions possibles il y a le emet absolu dire exactement ce qui se passe ce qui s'est passé dans toutes circonstances ne change jamais changer quoi que ce soit il y avait une ville qui s'appelait Louz où les gens là-bas ne vivaient éternellement et une fois il y a quelqu'un qui est rentré dans cette ville un nouvel arrivant on lui a dit écoute les conditions sont très simples si tu dis un demi-moitié un chouïa de mensonge tu expulsais la ville à la seconde bon alors il y a quelqu'un qui toque à la porte est-ce que je peux parler à votre mari donc la madame est devant là elle répond et elle dit ah ben non il est parti il est sorti il n'est pas disponible il est sorti et là juste après il y a eu un mort deux morts alors toute la ville est dans les morts parce qu'il n'y avait plus de morts depuis des décennies et ils ont vérifié ils ont dit c'était pas c'était pas joli pour moi j'avais honte de dire pour mon mari il est en toilette donc j'ai dit qu'il est sorti par pudeur et bien on l'a expulsé de la ville en disant c'est une ville où c'est le émette absolu il n'y a personne qui dit autre chose que la vérité jusqu'au dernier cette ville vous la connaissez moi je ne la connais pas elle n'existe pas la preuve c'est que dans toutes les villes a priori il y a des morts et il y a des gens qui très basses donc cette ville là s'appelle Louse c'est la ville de la vérité Lagmar en parle mais sinon dans le monde entier il y a du mensonge maintenant le problème c'est quoi un mensonge et là c'est pour ça que je vous disais la dernière page la page 13 c'est le Mirta qui dit quelque chose d'extraordinaire quelle est la définition selon la Torah du vérité du mensonge il le dit au début de notre éducation nous avons compris nous avons compris que le émet c'est dire exactement ce qui s'est passé et le shaker ça ne veut pas dire exactement ce qui s'est passé il dit c'est pas vrai dans tous les cas les familles des fois c'est interdit de dire les choses telles qu'elles se sont passées si par exemple je veux raconter à quelqu'un je lui dis tu sais ce monsieur alors on m'interroge je suis un monsieur et je lui dis celui-là je sais qu'il a un gros défaut d'accord est-ce que j'ai le droit de lui dire ce monsieur a un gros défaut et de lui donner son défaut c'est à soi parce que c'est la chanara alors il m'interroge si je ne réponds pas du tout il va comprendre qu'il y a un problème donc je dois lui dire ah non c'est un monsieur très bien au fond de vous vous pensez qu'il y a un défaut il vous interroge alors qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur ça me suit bien mais au fond de vous vous avez envie de sortir quelque chose maintenant vous dites est-ce que ça une toilette est-ce que c'est important pour ce monsieur de savoir que la personne sur qui il m'interroge a un défaut vous réfléchissez donc si c'est un toilette si par exemple il veut en faire son associé et donc il ne faut surtout pas qu'il en va son associé parce qu'il risque de perdre beaucoup d'argent vous avez le devoir de lui dire mais s'il n'a aucune conséquence ni il veut faire un chidour ni une association rien que simplement il s'intéresse pour sa culture générale d'accord alors normalement on n'est pas censé poser ce genre de questions mais il a posé la question et il vous demande dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur vous n'avez pas le droit de lui dire la vérité vous n'avez pas le droit de lui dire le défaut qu'il a ah oui un monsieur très bien vous dites un gros mensonge parce qu'au fond de vous vous pensez que ce n'est pas un monsieur très bien mais il n'y a pas de conséquence donc vous n'avez pas le droit de lui dire la vérité c'est un exemple que alors vous avez la main il y a une main qui se trouve dans votre photocopie la définition de la vérité c'est ça que vous avez dit qui est très importante dans ce chiot c'est quoi la définition du vrai c'est ce qui apporte le bien et la volonté du créateur le mensonge c'est ce qui amène la réussite des affaires du prince du mensonge qui est en fait à Citra Hara l'autre côté Essav et compagnie un exemple on parle de Essav donc on va sauter on va prévoir au fur et à mesure mais c'est très important vous avez compris que la vérité ce n'est pas dire exactement ce qui s'est passé ou ce qui est cette personne c'est ce qui apporte le bien et la volonté du créateur exemple évidemment il y a Govaminou tu diras à ton père que tu es Essav il dit je suis Essav est-ce qu'il fait est-ce qu'il dit Emmet est-ce qu'il fait du Emmet la réponse est oui c'est du Emmet mais il dit un mensonge il n'est pas Essav oui mais c'est sa volonté Hachem il a dit je veux que Yaakov il aille prendre les brachotes donc il va prendre les brachotes c'est la volonté d'Hachem oui ou non c'est pour le bien oui et bien il fait un peu mensonge et bien un peu mensonge c'est la vérité pardon c'est un mensonge apparent mais c'est un Emmet absolu un autre exemple maintenant l'exemple d'Essav Essav lui c'est le mensonge personnifié en quoi on va que c'est un mensonge c'est qu'il vient demander à son père il trinque papa dis-moi est-ce qu'il faut prendre main à serre sur le sel donc genre un grand sadique qui veut prendre main à serre sur le sel mais le bonhomme il fait la comédie adultère il vole des femmes qui sont mariées il les fait souffrir etc etc attendez à quoi tu joues là Essav se donne une apparence d'un homme c'est les mots qu'il dit regardez j'adore cette phrase regardez bien cette phrase elle se trouve sur le côté gauche de la page en bas qu'est-ce que c'est Essav regardez bien Essav il se marie à 40 ans soi-disant il se marie comme si monsieur respecte les règles du mariage on peut faire toutes les averots du monde il faut tout faire pour ne pas avoir de scandale le gentleman on sait qu'il habitait en Angleterre le rave d'Esther c'est un monsieur qui est lisse on regarde bien sous tout rapport mais tout l'image doit être parfaite l'apparence doit être préservée mais derrière c'est pourri c'est catastrophique malheureusement si vous réfléchissez bien vous connaissez beaucoup de gens autour de vous qui ne sont peut-être pas juifs j'espère que ce n'est pas des juifs mais il y a des juifs il y en a aussi comme ça malheureusement qui font tout pour lisser l'image externe mais à l'intérieur c'est n'importe quoi c'est pourri mais ça c'est du Essav craché parce que Essav il ressemble à un porc pourquoi ? parce que le porc il tend les pattes qui sont fendues je suis cachère mais il ne rumine pas c'est-à-dire en fait il veut paraître être cachère c'est très important pour Essav de faire des grandes leçons de morale tous les grands dirigeants aujourd'hui du monde du monde civilisé du monde donne des leçons de morale à l'ensemble de l'humanité en disant nous sommes des gens extrêmement généreux soucieux du bien-être de nos concitoyens ce sont des gens incroyablement on va dire généreux et bons etc si vous creusez un peu et vous voyez leur vie personnelle vous vous rendez compte que c'est loin d'être le cas mais en tout cas l'image elle doit être lisse pas d'image lisse il faut absolument c'est catastrophique Jacob il paraît être le qu'est-ce que dit Essav mais Jacob c'est lui le fourbe c'est lui qui trompe tout le monde en fait Jacob lui il est le MET mais de l'extérieur on peut se dire mais finalement Jacob il a trompé son père il a trompé un peu il lui a pris la Bechora etc donc en fait c'est quoi la définition du MET et du Shekhar regardez bien quelle est la définition du MET et du Shekhar la définition Yacob a fait quelque chose de rusé mais il l'a fait malgré lui il l'a fait en pleurant il n'avait pas le choix parce que Hachem avait dit à Rivka tu vas prendre les brahots il n'a pas du tout fait pour se faire un kif personnel absolument pas il a simplement ça pour accomplir la volonté qu'Hachem voulait le Shekhar le Shekhar émet casé vous entendez un mensonge pour une vérité ou émet voilà alors c'est dangereux très dangereux ce que je suis en train de dire un mensonge pour une vérité n'est pas un mensonge c'est à dire que il y a des pieux mensonges on appelle ça les pieux mensonges mais attention pas d'abus et pas faire n'importe quoi si le RAV il vous autorise vous avez le droit de faire mensonges mais attention pas de n'importe quoi par n'importe comment c'est un premier point qu'il faut déjà bien bien maîtriser ça veut dire qu'il y a des fois des mensonges absolument indispensables mais qui sont pour le émettre d'accord maintenant la bataille il y a des conséquences que je vais donner des cas très pratiques parce qu'on aime bien écouter des cas pratiques vous avez à la page 12 par exemple une question qui s'est posée à Présbourg Présbourg c'est Bratislava aujourd'hui c'est l'endroit où vivait le Khatam Sofer et il y a Tamit Raham qui voulait solliciter la communauté pour aider à une cause de grande valeur mais les gens étaient beaucoup plus sensibles à une autre cause et il a dit qu'on avait le droit de tromper c'est-à-dire de dire autre chose que ce qui était la vérité c'est-à-dire il s'agissait d'un grand Tamit Raham un très très grand Tamit Raham de renommée mondiale qui arrivait dans la ville du Khatam Sofer alors Khatam Sofer a autorisé qu'on change un petit peu l'objectif l'affichage les dons qui devaient être ramassés c'était pour une certaine cause et lui il a dit que comme il a un dîne de Meler de Meler c'est un dîne de l'Israël donc pour Hetzgeder il a dit vous pouvez annoncer que c'est Akhna Sadkala alors c'était pas Akhna Sadkala je me rappelle c'est un mariage j'ai une femme une jeune femme qui est pauvre c'est une des plus grandes mitzot et souvent les gens sont très sensibles à ça mais lui il venait pour une autre cause et lui il a autorisé les gabahim de changer de dire une autre chose pour avoir plus d'argent pour pouvoir obtenir donc plus une meilleure rentabilité alors encore une fois je vous dis encore ça c'est très dangereux ce que je suis en train de dire je sais je suis conscient il appelle ça il avait le droit de changer parce qu'il savait que les gens n'avaient pas donné mais il savait que cette cause était bonne et que les gens lorsqu'ils donnaient la zedaka la zedaka était tout à fait justifiée mais les gens ne sont pas intéressés par ce genre de zedaka mais c'est une bonne zedaka est-ce qu'on a le droit de dire je rabasse pour autre chose qui est qui sensibilise les gens et finalement prendre cet argent et l'utiliser pour autre chose où les gens sont moins sensibilisés voilà c'est la question qui s'est posée à Presbourg le Chevet Alevi le Rav Bozner donc il n'y a pas de temps alors le Khatam Sofer a permis mais le Chevet Alevi dit lorsqu'on lui a posé la question aujourd'hui il a dit écoutez c'était un peu exceptionnel c'était un moi je ne prends pas ça sur moi aujourd'hui on ne fait pas ça d'accord donc aujourd'hui on ne le fait plus il ne veut pas il hésitait le Chevet Alevi le Rav Bozner il dit non on ne peut pas dire de mensonge attention ne faisons pas de mensonge donc il n'a pas accepté dans ce cas là donc ça veut dire que même si ça s'est passé à l'époque du Khatam Sofer aujourd'hui le Rav Bozner il n'a pas autorisé de le faire d'accord ça c'était un cas où il s'agissait de dire autre chose de ramasser de l'argent pour une cause différente de ce qu'elle était vraiment et il y a une question qui se pose est-ce que j'ai le droit d'appeler un Rav à Gaon à Mefursam à Gaon à Amiti je ne sais quoi en tout cas le genre de truc alors qu'en fait je sais que ce n'est pas du tout du tout c'est connaissance il ne connait pas autant de choses est-ce que j'ai le droit de présenter quelqu'un sachant que franchement il n'est pas il ne mérite pas ce titre c'est Chanupa Chanupa c'est l'hypocrisie c'est-à-dire essayer d'acheter de donner des titres à des gens alors il dit que c'est la page 11 en haut à gauche tout c'est des phrases un peu ronflantes d'accord un peu exagérées est-ce qu'il y a un rachage de Chanupa Chanupa c'est-à-dire d'hypocrisie et un essai comme ça de trouver grâce aux gens alors par rapport aux gens mais c'est aussi par rapport à lui tu trompes les gens et tu dis du mensonge et c'est un problème par rapport à toi-même que tu dis quelque chose qui est faux est-ce que tu as le droit de dire ça alors je voudrais juste dire que ce qui se passe aujourd'hui on se pense aujourd'hui c'est que il y a des termes aujourd'hui j'ai remarqué il y a des rabbinimes qui vont ils sont très très larges et très généreux dans les titres et il y a d'autres rabbinimes qui sont un peu on va dire qui font très attention aujourd'hui il y a ce qu'on appelle l'inflation dans le programme il y a l'inflation des titres c'est vrai que le mot Gaon c'est valeur numérique 60 c'est qu'on est censé pouvoir répondre sur les 60 traités qui constituent la Torah d'accord 60 traités pour répondre à la Bacorne tu me demandes n'importe où n'importe truc combien de personnes au monde sont capables aujourd'hui d'attraper Gaon et connaître ça pas beaucoup mais c'est vrai que comme il y a une inflation donc la valeur du mot Gaon a changé donc il y a des gens qui disent bon utiliser ce mot Gaon vu qu'on l'utilise pour tout le monde ça a perdu sa force alors lorsqu'on peut parler d'un vrai Gaon on dit aujourd'hui Gaon à Gadol le grand Gaon parce que si on dit que Gaon ça fait tout le monde vous avez trop de monde combien vous écrivez un Rava Gaon sans écrire Gaon explicitement ça veut dire que c'est déjà un niveau plus bas il y a des petites petites alors le problème c'est que est-ce que c'est pas tromper les gens est-ce que c'est pas faire de l'hypocrisie de dire à un monsieur sur un monsieur il est ceci il est cela bon alors je vous dirais juste qu'aujourd'hui nous on estime que les gens comprennent qu'il y a un petit peu d'inflation lorsqu'il y a de l'inflation c'est comme la monnaie lorsqu'il y a un endroit où il y a de l'inflation la monnaie elle perd de sa valeur donc si vous vous dites à Rave ça ne veut plus dire grand chose le Gaon ça ne veut plus dire grand chose donc par exemple aujourd'hui si vous voulez parler de quelqu'un qui est le référence mondial vous dites Maran Maran c'est notre maître genre Maran c'est le tot le plus gros puis vous mettez Agaona Gadol Maran Maran c'est notre maître c'est Maran alors si vous parlez d'Orafric Genisky vous dites à Saratora le prince de la Torah parce que vous voulez dire qu'il a une connaissance particulière vous ne dites pas Saratora sur un type qui ne connait pas une maserette Saratora et notre rave le rastruc et le rave alors à l'extérieur à part nous pardon je ne sais pas ce qu'on dit à l'extérieur ce que je sais juste c'est qu'on parlera de gens vivants les gens qui ne sont plus là c'est une autre chose mais encore une fois vous savez il faut bien comprendre c'est qu'il y a il y a il y a un problème sur des habitudes les gens se sont habitués à dire des choses voilà alors un peu trop dans le même inscrit mais comment c'est un truc de flatter du coup voilà c'est de la flatterie exactement c'est ce qu'il appelle Hanouf Hanouf moi c'est la flatterie alors alors je vous expliquais à la Khalma Asse la Khalma Asse qu'est-ce qu'on fait ce qui est dit sur tout le monde vous pouvez le reprendre parce que c'est dit sur tout le monde donc ça a perdu sa valeur et ce qui est dit pour des gens très particuliers vous n'avez pas le droit de le donner sur quelqu'un qui n'a pas à ce niveau-là il ne faut pas dire des choses qui sont fausses vous n'avez pas le droit de dire quelque chose qui est faux totalement faux qui n'a aucun rapport mais quel est derrière de traiter quelqu'un parce qu'en fait il y a des gens parce qu'il y a des gens qui se vexent qui disent voilà pourquoi tu as dit que ça de moi et pas autre chose et pourquoi tu ne m'as pas écrit et bien les gens ils aiment bien qu'on les flatte vous ne savez pas ça je ne connaissais pas les gens qui ont c'est comme ça à votre avis non mais il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à ça moi je vais parler de ça encore il n'y a pas longtemps et qui en fait chez les rabbinimes encore un peu plus plus on va dire délicat parce que les rabbinimes sont censés avoir enlevé la tahava des femmes avoir enlevé la tahava de la nourriture et de l'argent donc il ne reste que le kavod donc c'est plus difficile pour eux que pour vous d'avoir le problème vous devez savoir parce que ne jugez pas les rabbinimes de façon négale parce que malheureusement j'ai souvent ce problème les gens disent mais je ne comprends pas et ceci et cela je leur dis que vous avez plein de yétsara eux ils ne regardent pas la télé ils ne regardent pas les femmes ils ne vont pas jouer en ruc ils ne vont pas ramasser de l'argent donc qu'est-ce qu'ils ont ? ils n'ont plus que le kavod alors c'est normal que chez les yétsara il faut bien qu'ils se réfugient quelque part donc ils ont étudié dans le kavod donc le kavod c'est très sensible chez eux mais pas chez vous parce que chez vous vous avez d'autres yétsara le yétsara il a plusieurs choses à faire donc c'est pour ça que c'est compliqué pour eux donc ne jugez pas même des gens qui sont avec des barbes et des chapeaux ils ont des fois de plus de kavod il ne faut pas se réfier c'est juste c'est partie de la c'est partie de l'yétsara bien sûr évoluer avec les personnes voilà il évolue avec les gens etc il faut juger les gens favorablement même si ça vous dérange alors voilà à part ça les personnes âgées vous devez savoir que les personnes âgées sont encore beaucoup plus sensibles au kavod qu'une personne qui est moins âgée pourquoi ? toujours pour la même raison c'est que quelqu'un qui est moins âgé il ramasse de l'argent donc il a khabdat à ma mode donc son yétsara ce soit l'argent les femmes etc alors qu'à un certain âge il ne reste plus que le kavod et si tu ne le considères pas si tu ne fais pas le kavod il est très vexé ils se demandent des détails mais pourquoi ? c'est comme ça la nature humaine la nature humaine la nature humaine elle est comme ça c'est comme ça après chacun a des exceptions mais il faut se travailler c'est pas facile c'est pas facile vous avez raison c'est comme dans les affaires il faut connaître la nature humaine il faut connaître la nature humaine exactement donc c'est pour ça que des fois il y a des gens qui attendent qu'on les nomme d'une certaine façon et si vous ne les nommez pas autrement ils sont vexés donc vous ne voulez pas les vexer donc de nouveau c'est à cause du shalom vous vous dites voilà c'est par shalom je ne veux pas non plus etc donc il y a ce cas là c'est l'entourage c'est un sujet qui est un peu large dans les négociations alors ça se passe comme ça si on dit que d'abord on va trouver les coulottes si on cherche des coulottes des facilités on est en train de dire que mitvar sheker tichak n'est plus une mitzvah c'est plutôt une mida un trait de caractère maintenant si dans les affaires on a l'habitude de raconter un peu des histoires d'accord d'en rajouter un peu il faut faire très attention parce que si vous êtes en train de vendre un produit et que ce produit vous savez que vous êtes en train de dire quelque chose de totalement faux ça je ne vois pas la permission pour une autre raison c'est que ça s'appelle on a vous trompez la personne et vous lui dites achetez ce produit vraiment achète-le alors que en fait si vous étiez à sa place vous ne l'aurez jamais acheté parce que vous cherchez un produit qui a une certaine qualité il n'en a pas est-ce que vous avez le droit de tromper l'acheteur en lisant des choses fausses sur la chose qu'il a acheté dans une négociation on veut obtenir un certain prix on va faire croire qu'on a plusieurs offres on va très bien ça c'est très très clair embellir le dossier non on va on va le présenter on va s'embellir le dossier non 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 il y a deux choses là j'ai dit si par exemple vous dites que le produit il a telle qualité alors qu'il ne l'a pas ça c'est un mensonge c'est un mensonge c'est mes cartes à haute ça veut dire tromper quelqu'un même chose pour une jeune fille qu'on vous demandait renseignement juste avant de rentrer ici et qu'elle m'a demandé renseignement sur quelqu'un si je lui dis ah il a cette qualité je lui trompe sur le produit entre guillemets c'est pas un produit c'est un mariage mais il va me dire attendez je ne comprends pas vous m'avez raconté n'importe quoi et j'ai eu des gens très en colère sur certaines personnes qui leur avaient donné des fonds d'enseignement alors que c'était une évidence qu'il y avait sur le produit ça c'est assaut de assaut tu n'as pas le droit de dire des mensonge non si vous dites parler des défauts du produit alors si vous faites vous fautez par omission c'est à dire j'insiste sur les mais je ne parle pas des parties qui sont un peu moins bonnes ça c'est pas un un checker c'est pas un mensonge vous n'êtes pas obligé alors évidemment c'est une mida tova mida tracido de dire la vérité à 100% mais est-ce que c'est une obligation vous êtes obligé de dire voilà le point fort de ce produit donc par exemple vendez un appartement vous dites cet appartement il est super parce qu'il est bien orienté l'orienté est sud d'accord il y a du soleil et c'est vrai mais il a un autre défaut il a un défaut lequel je ne sais pas peu importe c'est pas un mensonge là c'est un autre problème c'est pas un mensonge ah il te pose une question tu sais connais la réponse et tu dis je ne sais pas je ne connais pas alors qu'en fait tu sais vraiment alors mais pourquoi tu dis je ne sais pas parce que tu veux vendre l'objet et il dit mais et donc mais tu là c'est plus embêtant si tu sais et tu dis je ne sais pas tu dis un mensonge je crois et tu es un mensonge je suis un mensonge tu sais quoi je ne sais pas aujourd'hui quelqu'un qui prie ici m'a dit j'ai vendu un appartement un très bel appartement mais il y a un bruit terrible mais il est sourd il a dit je veux la vue mais je suis sourd il est sourd mais il y a un bruit terrible et il voulait voir la vue j'ai ri comme je n'ai jamais ri ça ne connaisse pas ce que vous dites je veux voir la vue mais alors il lui écrit il y a un bruit ça m'égale je suis sourd non mais c'est la façon donc là au maître ou alors dans le cadre d'une négociation où on fait croire que on fait ça c'est de la tactique est-ce que ça ça serait permis ou c'est pas permis alors encore une fois si vous êtes dans quelque chose qui n'est pas shaker mais vous insistez sur certains partis vous pouvez dire aussi c'est à lui de vérifier et de poser des questions et de prendre des renseignements si vous dites je ne sais pas par exemple comme il dit lui je ne sais pas et vous ne savez vraiment pas mais vous avez des doutes d'accord vous avez au moins un doute vous n'êtes pas sûr vous avez un doute vous allez dire je ne sais pas et si lui vraiment il veut vraiment connaître la réalité du produit il va poser la question à d'autres personnes jusqu'à savoir certainement si oui ou non s'il n'a pas posé la question s'il n'est pas allé jusqu'au bout c'est son problème à lui le problème c'est lorsque vous dites quelque chose qui est faux là c'est parce que le cas vous insistez sur les bons côtés du produit ça dépend dans quel domaine je ne vais pas dire ça de manière permanente et par exemple lorsque j'achète un appartement et que je me rends compte que le vendeur il parle que d'un sujet et pas d'un autre et que lorsque j'aborde un autre sujet il est un peu évasif c'est à moi de me renseigner sur cette partie où il n'est pas évasif et comprendre que lui il essaie de vendre son produit et qu'il ne va certainement pas me révéler tous les défauts du produit ça fait partie des négociations encore une fois c'est le mida de dire toute la vérité maintenant encore une fois il y a des gens effectivement je connais qui sont non-honnêtés parfaits ils disent voilà je te dis tout de suite le défaut il commence par le défaut lui alors il dit tout de suite le défaut de cet appartement c'est ça je te le dis tout de suite c'est pour ça qu'il coûte ce prix-là qui est intéressant mais franchement ça vaut la peine parce qu'il y a telle et telle qualité là tu es tranquille parce que tu as dit la vérité etc. autre question il y a une personne on te demande cette jeune fille voilà je me renseigne tu sais qu'elle a un défaut par exemple que l'âge qu'elle donne n'est pas le vrai âge c'est pas l'âge affiché toi c'est pas l'âge etc. ou bien tu sais qu'il y a un problème de conversion des gens qui sont très sensibles à la conversion et donc est-ce qu'on doit le dire tout de suite est-ce qu'il y a un problème dans la famille etc. est-ce que tu dois le dire depuis le départ ou tu le dis tu es obligé de le dire avant les fiançailles c'est sûr avant de dire oui c'est sûr est-ce que tu es obligé de le dire avant de commencer oui moi oui après le premier rendez-vous après le deuxième on fait en général le premier, le deuxième parce que si au départ on se dit la chose c'est rien de l'autre chance c'est rien d'avoir salué voilà au moins tu salis personne en fait moi je pense que dans beaucoup de cas dans chacun mais en beaucoup de cas c'est pas que je le dire avant la première tu peux le dire après la première ou après la deuxième maximum mais pas beaucoup plus plus tard parce qu'il ne faut pas qu'ils aient le temps de s'attacher mais si vous dites au départ avant qu'ils se rencontrent ils risquent de ne pas vouloir se rencontrer alors qu'en vérité ils étaient vraiment faits là pour l'autre alors il y avait ce défaut mais c'est pas un nouveau défaut et d'accord mais Raph je m'excuse quand vous dites comment un défaut c'est pas un défaut c'est un manque caractéristique voilà si je n'ai pas une autre offre je veux juste la monter c'est une bonne question si par exemple j'ai le droit de dire est-ce que j'ai le droit de dire j'ai une offre à 1000 euros est-ce que quelqu'un veut offrir plus mais en fait tu n'as aucune offre à 1000 euros zéro tu n'as aucune offre mais tu dis j'en ai une est-ce que c'est autorisé de le faire ou pas moi je pense qu'il ne faut pas le faire voilà moi je ne suis pas d'accord des fois on dit c'est mon dernier prix c'est pas le dernier on va pouvoir bouger non mais lorsque tu dis c'est mon dernier prix on a l'habitude d'entendre franchement c'est dans le chemin on sait que c'est c'est une façon de parler c'est pas une façon c'est pas grave tout ce qui est dans la façon de parler c'est pas un problème le problème c'est de dire un mensonge où véritablement il est bien compris comme étant une vérité certaine vous assénez quelque chose comme étant une vérité alors que c'est un mensonge absolu et que la personne le comprend comme étant une vérité absolue et vous lui trompez ça c'est un sou d'Arké Chalob on a dit que ça c'était un peu c'était un coup là on pouvait bien mais par exemple dans les affaires où on présente les choses de façon alors on peut insister sur les qualités mais pas sur les faux mais si on prend et on sait que ça va induire en erreur la personne mais on n'a pas menti actuellement ça c'est on est vraiment dans des lignes de traite oui encore une fois chacun c'est un clé un peu particulier il faut poser la question mais dans chacun mais sur le principe Midvar Shekerti Chak sache une chose que d'abord on a dit un éther c'est que si ça n'entraîne pas un ésec un dommage c'est déjà beaucoup plus light si ça cause un dommage et là il s'agit de ce cas là si j'ai bien compris parce qu'il va y avoir un achat qui est basé sur une erreur ça s'appelle une achat qui est basé sur une erreur c'est interdit il ne faut pas le faire je vous dis très franchement si quelqu'un il est il envoie la Parnassar et que ce n'est pas en faisant des choses tordues qu'on y arrive donc il faut peut-être se poser la question nous tous ici pourquoi on essaye de trouver des trucs borderline limite etc écoute moi si HM donna envoyait la Parnassar il trouvera un moyen cacher la maadrine pourquoi est-ce que je dois utiliser des trucs comme ça tordu pour obtenir la Parnassar pourquoi ce n'est pas de raison donc il faut il faut assumer c'est dur des fois c'est une grosse épreuve on se dit oh là là j'ai un grand client qui va passer il va passer sous le nez qui te dit d'abord que cet argent t'aurait amené à la bracha qui te dit que cette affaire vraiment se serait passée donc prenez sur vous si ce chiot a donné ce résultat je suis super vous sensibilisez ne pas faire de mention je vais vous raconter une histoire personnelle et puis je vous laisserai j'ai été en Israël pendant des années et j'étais occupant d'une maison prêtée par mon beau-père et les taxes à Yerushalim c'était qu'il fallait payer ce qu'on appelle une arnona c'est-à-dire des taxes d'habitation alors ils m'ont dit il faut absolument que vous m'apportiez tel ou tel on va dire document alors le problème c'est que comme c'était pas loué c'était prêté j'avais pas de document pour dire que c'était moi qui occupais et que donc est-ce que c'est bien est-ce que j'ai le droit de produire un faux pour dire soi-disant qu'on est locataire pour obtenir la réduction qui était offerte au avril mais j'étais avril j'ai étudié donc produire un faux pour obtenir quelque chose qui me revient c'est-à-dire je prenais pas de l'argent qui ne me revenait pas je n'avais pas de hanakha c'est-à-dire de réduction elle me revenait de droit mais je pouvais pas le prouver autrement qu'en faisant en produisant un faux aujourd'hui ça se pose beaucoup malheureusement c'est pas tout ça c'est par rapport aux gens qui veulent faire une preuve de location on leur demande un revenu déclaré qui est élevé trois fois il faut recevoir je crois il faut avoir trois fois dans son salaire déclaré le prix de sa location et il existe des endroits où il y a des faussaires professionnels qui vous produisent des fausses fiches ou bien les PCR aujourd'hui en ce moment on parle en Israël c'est très compliqué donc il y a des grands spécialistes du faussaire des 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 trucs vous imaginez bien que c'est pas quelque chose que la j'ai posé la question à un je m'en ai je vais parler et je vais demander qu'est-ce que vous pensez de ça il m'a dit il m'a dit il ne fait pas ce genre de choses production de faux documents raconter des histoires il m'a dit après je lui ai dit mais si j'ai déjà fait j'ai déjà eu cette réduction mais elle est basée sur la production de faux documents est-ce que je suis obligé de me dénoncer en disant j'ai produit un faux document mais en vérité c'est pas que j'ai pris de l'argent qui ne revenait pas vous avez compris c'est que j'avais droit il m'a dit dans ce cas là non ça je n'ai pas dit si tu l'as déjà fait mais il ne faut pas le faire il ne faut pas le faire a priori production de faux documents vous avez bien compris avec l'assurance ça s'est posé j'ai eu un cambriolage et l'assureur m'a dit bon fais ci fais ça et ça sera plus facile pour obtenir des rembourses donc des faux bref il fallait me demander de faire un truc sur la scène du vol donc voilà une infraction parce qu'il n'y avait pas d'infraction vous avez compris qu'il est rentré avec une radio alors il m'a dit il m'a dit il fait une infraction pour que je puisse t'organiser j'ai dit non je ne veux pas encore une fois toute cette production de faux c'est est-ce que c'est un isour gamour est-ce qu'il n'y aura pas de rabani qui vont vous permettre je ne dis pas parce que vous avez vu qu'il y a des marquettes mais c'est pas c'est d'abord ça va mener à Hul HaShem dans les cas en Israël en ce moment il y a des gens qui se font choper et on dit ah religieux ils produisent des faux documents et je peux même vous dire autre chose c'est que je ne sais pas si je voulais raconter cette facile j'ai une élève qui m'a posé la question suivante elle m'a dit va là moi je dois passer un examen à Shabbat je ne sais pas si à vous que j'ai raconté ça je dois passer un examen à Shabbat et l'examinateur c'est un juif qui n'est pas religieux et il m'a déjà dit il m'a dit à mes copines aussi il m'a dit bon je sais vous allez tous tomber de malade ce Shabbat vous allez me produire des faux documents des documents de médecins qui vont soi-disant vous dire vous déclarer malade mais en fait vous n'êtes pas du tout malade parce qu'en fait chez vous les religieux Shabbat c'est très important de respecter Shabbat mais le mensonge on peut très bien faire produire des documents mensonges il n'y a aucun problème là-dessus elle m'a dit ça alors je me suis dit oulala elle m'a dit qu'est-ce que je fais si je produis alors je lui ai dit ne bougez pas je vais appeler M. Shapira je lui ai dit voilà la situation qu'est-ce que l'on fait il m'a dit qu'elle ne sorte aucun papier comme quoi elle est malade elle lui dit elle risque de rater son examen c'est compliqué de rater son année de rater son examen elle dit je prends sur moi elle va réussir effectivement elle a réussi cet examen elle a eu zéro je ne sais pas même pire je ne sais pas si quelqu'un ne va pas rumer mais elle a réussi tous ces examens à faire en fait ce que je veux dire c'est que de production de faux on fait un khiru l'achem vous ne vous rendez pas compte ils ne sont pas bêtes ils ne se disent pas ah c'est bizarre justement ce week-end tous les religieux sont tombés malades et juste eux sont tombés malades et tous ils ont d'ailleurs des médecins juifs avec des noms bien juifs qui déclarent vous voyez ça fait un khiru l'achem un khiru l'achem il y a produire un faux il y a extraire un document de quelque chose qui s'est réellement passé mais je n'ai pas le document c'est-à-dire ? il y a mentir c'est un faux document dire que j'ai acheté cette canette et créer un ticket de caisse pour dire que j'ai acheté cette canette alors que je ne l'ai jamais acheté et il y a j'ai acheté la canette je suis parti sur le ticket de caisse on me demande le ticket de caisse donc je prends mon papier et j'ai créé le ticket de caisse la canette je l'ai vraiment acheté donc le faux il a été produit mais sur la base d'un élément réel ce qui est complètement différent de produire un faux de quelque chose de faux exactement non ça c'est peut-être différent ça je n'ai pas de preuve là-dessus les malades ils ne sont pas malades d'accord ces personnes n'ont pas été malades la personne l'appartement je ne l'avais pas en location je ne l'avais en prêt je ne pouvais pas prouver que j'étais en prêt mais je n'avais pas de location c'est vraiment ce que je veux dire c'est produire un faux ce qui est faux sur la base d'un faux c'est faux ça c'est à sourd mais produire un faux de la base de vrai je n'ai pas de preuve que c'est à sourd je n'ai pas de preuve que c'est à sourd parce que c'est il n'y a pas personnel oui ça ne va rien dire bon on va t'as il est un peu tard je vous laisse Mkhila de vous en redonner un peu plus on est arrivé allez allez merci 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 Sous-titrage FR ?